L'histoire du recrutement de Charlotte, ça a été la bonne rencontre au bon moment. Lorsque j'ai rencontré Charlotte pour la première fois, j'ai rencontré une belle personne avec de belles valeurs, d'altruisme, de bienveillance, une envie d'aider, d'être utile. Mais en même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait besoin d'être guidé, d'être orienté, savoir comment s'y prendre, où mettre son énergie. Et puis aussi, avoir peut-être quelqu'un qui soit présent, qui soit à l'écoute, notamment peut-être dans les moments de doute, de questionnement. Je me souviens par exemple d'un moment où Charlotte m'a envoyé un mail. Elle avait reçu un refus d'une entreprise après avoir passé des entretiens. Donc forcément, ça l'avait impacté. Et donc, on a pris un peu de temps pour échanger, pour voir un petit peu les raisons du refus de l'entreprise, comment ajuster sa posture pour de futurs entretiens, et finalement la rebooster pour qu'elle reprenne confiance en elle pour la suite de ses démarches. Le réseau a été un élément clé dans la recherche d'emploi de Charlotte, notamment au regard de son projet professionnel, puisque Charlotte souhaitait accéder à un nouveau métier, évoluer professionnellement. Donc en plus de l'accompagnement individuel, Charlotte a participé à un atelier sur la démarche réseau, sur la manière de mettre en place efficacement une démarche réseau. Et c'est dans ce cadre-là que je l'ai invité à rejoindre la communauté normande de réseau des pairs. Le réseau des pairs n'a pas pour vocation de permettre directement au cadre ou aux jeunes diplômés d'être recrutés. Le réseau n'est pas une CV tech où on va publier son CV et rencontrer des recruteurs. L'objectif de ce réseau des pairs, c'est de s'entraider, de partager, de rompre aussi finalement l'isolement. Donc c'est vraiment un réseau d'échange, de partage. Par contre, dans le cas de Charlotte, ça a permis son recrutement, parce qu'une cadre qui était présente sur ce réseau lui a parlé d'un poste à pourvoir dans son entreprise. Et donc c'est ce qui a permis, en tout cas le réseau a permis cette mise en relation et qui a donné lieu ensuite au recrutement de Charlotte. Le réseau APEC-Faro en Normandie fonctionne bien. Nous avons aujourd'hui plus de 1300 membres présents sur cette sphère. Ça continue tous les jours d'augmenter. Et donc il y a un vrai enjeu à développer ces réseaux, d'autant plus dans le contexte actuel où avec le Covid, les possibilités de rencontres sont limitées. Et c'est vrai que chaque jour, à l'APEC, on rencontre des cadres ou des jeunes diplômés qui nous expriment un besoin de lien, un besoin de rompre l'isolement. Et donc ces réseaux de pairs ont d'autant plus aujourd'hui un intérêt.